L'arbitre de la variole a parlé, il aurait pu avoir un gros score mais ce n'était pas dans les règles. Victoire de Lyon, victoire de Nantes, victoire de Lille et la machine entre Reims et Angers, ce qui me fait donc 50%. Je vous dis avec tous mes autres résultats des autres journées, divisé par 9, 9 journées ça fait 43,3. Je remonte, c'est pas mal. Donc vous aussi, prenez votre score de chaque journée puis divisez sur le nombre de... On parle prono que vous avez participé et vous faites votre ratio, votre réussite. C'est important pour moi, pour vous reconnaître. Top 5, on parle prono. Comme je vous disais, il y a un Steven Martin qui a fait 100% mais son commentaire a été modifié. Donc on avait dit dans les règles, pas de commentaire modifié. Si vous avez une erreur, vous mettez un commentaire en dessous. Comme ça je peux voir, c'est comme ça. Donc effets spéciaux, roulement de tambour à la Michael Bay avec Janko, 90%. Bravo l'ami Janko, Mister Solar Flame, 90% pour toi aussi. L'ADEX 59-59 du Nord, fidèle dans les lives, 80% pour toi. Bravo l'ami Darkling, préposé au radar, 80%. Et Florent Denebourg est aussi fidèle sur les lives, 80%. C'est incroyable les amis. Donc on est parti, on va jouer ensemble le vendredi 26 octobre à 20h45. Nîmes, Saint-Etienne. Nîmes qui commence petit à petit à chuter au classement. Qui rentre un peu dans son championnat à lui, promu. Qui commence bien début de saison mais qui commence petit à petit à dégringoler. Saint-Etienne qui a fait un match nul chaud contre Rennes. Je vois les Stéphanois et Nîmes ouvrir le jeu. Du coup Saint-Etienne avec leurs bolides qui peuvent gagner à l'extérieur. Putain Saint-Etienne, c'est comme ça. Le 27 octobre à 17h, le Lyon de Genesio qui se déplace au St-Tremont-Copa d'Angers. Je vois les Lyonnais s'imposer avec le retour en forme de Depay, de Dembélé. Je trouve que c'est une belle équipe. On verra si Traoré choisit son match ou pas. En tout cas, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts. Mais Lyon va aller s'imposer là-bas. Le multipack sur BN Sport en live sur la chaîne les amis avec un cadeau à la fin du live. Et oui, avec un fil conducteur, le Lille-Camp. Amiens-Nantes, la méthode coach Vahid a fonctionné. Et ce 4-0 et ce triplé de Salah contre Toulouse. Amiens, ça ne marque pas beaucoup de buts avec Godos, Ganzo. Mais je vois Nantes s'imposer dans un match assez fermé. En tout cas, Vahid va faire une mission commando. Ça va être un truc de ouf. Monaco-Dijon. Le match du Lutvier et Henry à Bruges en Schopenhsig. On a suivi en live. Dijonais qui sont un peu pareils en décoissance depuis le début de saison. Alors qu'ils étaient dans le top 10, voire même le top 6. Je vois les Monégasques s'imposer à la maison. Parce qu'il y a quand même une bonne équipe. Joe Mettic est quand même sorti péter. Mais il y a quand même Golovin. Il y a quand même des gros joueurs. Moussa Silla, Sophie Dioppe, les jeunes. Je vois Monaco s'imposer à Louis II. Gingamp-Strasbourg. Strasbourg qui est 7e de l'I1. C'est incroyable. Gingamp qui est toujours en train de rouge mais qui ne perd plus. Donc, Gingamp devant son public. Avec des phases de jeu rapide. C'est assez intéressant comme jeu. Et Strasbourg qui est en forme. Avec un Kinala qui n'en peut plus du crabe. Donc je vois match du entre les deux. Et ouais, carrément. Montpellier-Toulouse. Les transports d'Azard-Carrion qui sont vraiment sexy cette année. Qui sont difficiles à jouer sur le podium. Avec 19 points. Toulouse qui commence à chuter, chuter, chuter. Les hommes de Kanazova. Alors que c'était vraiment intéressant en début de saison. Je vois un match nul. Je vois les Pichoun tenir le score à Montpellier. Et ouais. Lille-Camp. Donc le match en fil rouge pendant le live. Les Lillois qui semblent inarrêtables. Dauphin du Paris Saint-Germain. Le PSG Lille qui se profile à l'horizon. Les Canets qui est une équipe de contre qui attend. Lille qui est une équipe de contre qui attend. Et vu la forme de Bip-Bip. De Bamba, d'Iconé, de Rémi, de Fonte. Et voilà. Je vois quand même Lille s'imposer sur ses terres. Le dimanche 28 octobre. À 15h les amis. Reims contre Saint-Etienne. Reims le roi des nuls. Donc Stade Reims qui reçoit Dynamo Kiev demain en Europa League. Je pense qu'ils sont sur une bonne dynamique. Ils sont sur 4 points en 2 déplacements. Ils auraient peut-être pu l'emporter avec ce poteau et ce pénalty d'Atem Benarfa. Donc je pense que Reims va gagner contre le Stade de Reims. Les deux stades. Le 28 octobre toujours à 5h. Le Bordeaux. Nice. Bordeaux. Ça gagne. Ça perd. Ça gagne. Ça perd. Nice. Ça gagne. Ça perd. Ça gagne. Ça perd. Je pense que c'est au tour de Nice. Avec le retour de Balotelli qui a fait des choses bien pendant 20 minutes. Comme ça par bribes. Saint-Maximin. Maisane Malouida. C'est assez intéressant. Et je trouve qu'ils peuvent avec la vitesse gagner et faire le coup au match de l'Atlantique. En plus ils jouent l'Europe. Les Bordelais. Et le choc. En live à suivre. Ce OM Paris Saint-Germain. Et ouais je tente la côte. Parce que j'avais dit que Lyon pouvait battre le Paris Saint-Germain. Ils étaient plus proches du 1-1. Mais il s'est passé la foudre. Et puis il y a eu ce quadruplet. Et pourquoi pas au Vélodrome. Dans ce classique de dingue. Entre les deux meilleurs ennemis. Je vois pourquoi pas Paris perdre ses deux premiers points contre Marseille. C'est qu'un Ivy. C'est qu'une côte. Vous devez dans les commentaires. En tout cas je vois le match unique entre l'OM et le PSG. Voilà les amis. A vous de pronostiquer. Vous copier-coller mes matchs. Que je mets dans les commentaires. Vous enlevez vos résultats. Mes résultats. Et vous mettez vos résultats dans les commentaires. Les petits amis. A vous de jouer. Résultats. Jusqu'à vendredi. Les 8h. En gros. Allez. Si vous avez envie aussi de voir les 5 autres pronostickers. Pardon. C'est live. Vous allez sur Twitter. Sur Facebook. Ou sur Instagram. Et je mettrai les 5 qui sont dans le chapeau. Européens. Bah carrément. Tu veux défait tes potes. Tu partages. La petite flèche. Comme ça. Tac. Comme ça on sera énormément. Et j'aurai encore plus de taf pour trier les pronos. Mais c'est comme ça. C'est mon taf. Allez. Et si vous avez envie de vous amener à la chaîne. N'hésitez pas. T'as mis sur ma ganache. Mettez aux 14 000 abonnés. Mettez des pouces. Quand un mec de votre équipe vous fait une bonne passe. Bah ouais. Lienard. Neymar. Merci t'es un génie. Kida Mbappé. Merci t'es un génie. Flo Tovain. Merci t'es un génie Flo. Clément Grenier. Merci t'es un génie. Bah ouais carrément. Bah aucun. Merci Steph. T'es un génie. Et n'oublie pas. Surtout. D'activer la petite cloche de notification. Parce qu'apparemment. Tout le monde n'a pas la vidéo. Parce qu'il faut s'abonner. Et activer la cloche pour avoir les notifs. Allez les amis. Je vous laisse. Salut 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 salut. Et salut. Ils progressent de ouf. Une moyenne de 60% quand même dans les pronoms. Sur 300. C'est chaud.